Salut les manchots ici, salut les manchots ici Pingouin sur la chaîne Bad Wolf et on se retrouve une nouvelle fois pour le montage de mes supports de valise Heavy Duties Premier démontage, la selle de la belle Ensuite il va falloir virer l'ensemble porte-poignée paquets pour venir afin de glisser à leur emplacement les pas de fixation des supports de valise On se munit de sa clé de 12 et on attaque Alors dans la notice il est conseillé de virer également les deux dernières vis qui sont situées ici présentement sous ma platine de support JV Donc je vais simplement profiter du fait que ça bouge assez pour pouvoir y glisser mon support de valise sans avoir à tout démonter Étape suivante, virer les 4 pieds passagers à la clé Allen de 8 Et on vient d'ores et déjà s'attaquer au montage en venant intercaler une rondelle par dessus la patte de fixation pour finir par visser le tout avec la plus grande des vis Sur les 4 rondelles, 2 seront à venir intercaler entre la patte de fixation et le plastique sur les fixations arrière du porte-paquets Les 2 autres seront à réserver à la vis avant des calepiers passagers afin de leur venir rattraper le déport causé par l'épaisseur de la patte de fixation Personnellement je trouve cette épaisseur bien insuffisante et il aurait sans doute fallu 3 rondelles de cette épaisseur afin de faire une entretoise capable de rattraper ce déport Puis on vient revisser le calepier avec les 4 vis identiques Et tu visse, visse, visse ce calepier qui te plaît Et tu tournes, 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 la clé dans son... Et voilà les mancheux de notre premier support de montée Je dois vous avouer que contrairement au parc artère qui sont rentrés comme papa dans maman j'ai dû un poil forcer sur le support de valise afin de présenter correctement les trous face l'un à l'autre au niveau du calepier passager Mais au final tout va bien Il n'y a plus qu'à répéter exactement la même opération de l'autre côté Étape suivante, le rigidificateur qui va entre les deux Rien de bien sorcier Il suffit de faire venir le rigidificateur sous la bavette Il y a deux vis à fixer dans un trou qui est déjà libre au dessus des deux vis de support de clignotant Et ici, visse-écrou avec les pattes par-dessous les supports de valise Et deux voici quatre vis en tout De moyenne et de petite Les petites sont destinées à être utilisées pour la fixation supérieure Et les grandes avec écrou sur les pattes inférieures Voilà le trou en question situé sur la boucle arrière au-dessus des deux vis de fixation du clignotant Où vous pourrez venir fixer le haut de votre rigidificateur Il n'y a plus qu'à visser, toujours avec notre clé de 6 Et voilà ce que ça donne avec le rigidificateur Et pour se faire plaisir, je vous propose d'installer maintenant une valise Donc pour les installer, on va ouvrir l'intérieur Et venir dévisser les petites molettes Voilà Maintenant, il va falloir venir clipser tout ça sur le support de valise Il ne reste plus qu'à revisser Normalement, ça vient plaquer Donc serrer au maximum les deux molettes Et voilà On a une petite valise solidement fixée On va venir fermer Et voilà maintenant, deux valises montées Il ne reste plus qu'une chose à faire Rouler Voilà les manchots, on est fini pour aujourd'hui Si je devais conclure sur ce kit support plus valise Je ne doute absolument pas de sa robustesse et de sa fiabilité Seulement le montage s'avère réellement fatigant A cause de la réelle approximation des trous les uns par rapport aux autres C'est vraiment dommage Mais une fois monté, ça ne bouge plus Et je ne pense pas que ça cause le moins de problèmes Je vous remercie donc d'avoir suivi jusqu'au bout ce tuto Je vous retrouverai donc d'ici quelques mois Pour une revue du matériel dans son intégralité Après un certain temps d'utilisation Mes ressentis, les différentes faiblesses Que j'aurais pu constater sur le matériel, etc En attendant, je vous retrouve très bientôt Dans de nombreuses vidéos A bientôt les manchots Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz